Deux chirurgiens dentistes sont à l'origine de la création de la CAD, centrale d'achat dentiste à Pointe-Noire, notamment les docteurs Landry Makita et Jean-Timothée Hiloqui. Cette dentisterie a été officiellement présentée aux professionnels de la chirurgie dentaire, réunis autour d'une table le vendredi 28 juin 2019 dans un hôtel de La Place. Le but et le fonctionnement de la centrale d'achat ont été définis par le docteur colonel Landry Makita, un des initiateurs de cette structure sanitaire. Je suis chirurgien dentiste, je suis confronté toutefois dans mon cabinet à des situations où j'ai un patient identé, normalement qui devait être réappareillé ou réhabilité dentairement parlant, mais on n'avait pas le moyen ou quand on avait des moyens, c'était vraiment des moyens tout réduits et tout. Et lors de nos voyages dans les différents congrès internationaux, nous avons rencontré mon labo et ils nous ont proposé un concept qui était simple, c'est faire prendre des empreintes ici. Ça va être le travail de la centrale d'achat, centraliser en fait les empreintes des différents confrères et les envoyés en France. Mais vraiment, nous, ce qu'on donne aux dentistes, c'est les problèmes que nous avons eus, que nous avons gérés autrefois comme ça. Et on ne va pas rester à être bien dans sa peau et avoir la possibilité de faire ses prothèses à l'export même et voir les autres dans l'ornière. Donc en fait, ce qu'on ramène aux dentistes, à nos confrères, à nos compatriotes dentistes, c'est le bien que nous avons. Partenaire de la CAD, la société Mont Labo, possédant un laboratoire ultra moderne avec un équipement de pointe géré par des techniciens dotés d'une lourde expérience, offrira des services de qualité aux dentistes de pointe noire pour le bien-être de leurs patients. D'abord, c'est un projet commun, c'est un projet sur lequel on travaille ensemble depuis des mois et des mois, en fait depuis le mois de février cette année. Donc aujourd'hui, c'est la consécration puisque la société est en train d'être créée et on démarre l'activité, je dirais, grosso modo à partir du mois prochain, à partir du mois de juillet. Et notre rôle à nous, en tant que Mont Labo, je dirais, c'est d'abord de fournir ici aux patients, et ça, la plus importante, c'est le patient de fournir vraiment des prothèses de qualité, au meilleur prix, première chose. Deuxième chose, c'est de mettre en place un centre de formation pour les assistantes et pour les prothésistes dentaires, mais ça, c'est sur 3, 4, 5 ans à peu près, bien sûr. Rappelons que les principaux objectifs de la CAD sont, entre autres, la mise à la disposition des chirurgiens dentistes des prothèses de qualité fabriquées par les meilleurs techniciens à un prix modique, la mise en place d'un système de fourniture de consommables dentaires de qualité pouvant être fourni à tous les chirurgiens dentistes dans les meilleures conditions de prix et de mise à disposition, mais aussi mettre en place un système de soins pour les plus démunis habitant en agglomération ou en brousse. Cet objectif de qualité optimal est le même pour tous.